Léonardo, bonjour. Merci de vous retrouver à nouveau avec moi en interview pour une petite conversation, cette fois dans le centre de presse du centre de la Turbie. La dernière fois, on était en plein terrain synthétique, maintenant on rentre au centre de presse. Peut-être la prochaine fois, on va trouver un autre endroit encore au centre de la Turbie pour faire l'interview. C'était il y a quelques mois déjà, quand on s'est rencontrés pour la première fois au centre de la Turbie. Je suis ravie parce qu'évidemment, l'équipe de Monaco va bien. Alors, on n'est qu'au mois de novembre, mais c'est très bien, le travail est magnifique. Tout le monde reconnaît que vous faites un travail spectaculaire. Et donc, on souhaite tous que ça continue le plus longtemps possible, évidemment. Oui, bien sûr. Merci, c'est un plaisir de venir ici avec vous. Nous aussi, nous sommes contents pour les résultats, parce que nous travaillons toujours pour jouer bien et pour les résultats. À fois, ce qui ne marche pas bien, mais à ce moment et à cette saison, les choses marchent bien. Et ça, c'est positif. Moi, ce que j'ai aimé tout à l'heure quand on déjeunait, c'est que vous m'avez rappelé, comme mon père m'expliquait à l'époque du football, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup, beaucoup d'incertitudes dans le football. Qu'être un coach, c'est difficile parce qu'il faut gérer beaucoup d'humains, beaucoup de collectivités. Je crois que les gens l'oublient beaucoup dans le football aujourd'hui. C'est très médiatisé. Mais finalement, le jeu collectif est l'humain, avant tout, pour qu'il y ait l'alchimie qui se fasse bien dans un groupe. Ça, c'est quelque chose que je pense que vous avez magnifiquement réussi cette année, jusque-là en tout cas. Et peut-être, on avait oublié que c'était aussi important dans le football. Oui, bien sûr. Pour moi, deux choses qui sont très importantes. La première chose, c'est la qualité des joueurs. Ça, pour moi, c'est le plus important pour une équipe. Et après, le travail simple. C'est une bonne chimique entre tous les joueurs, un bon stade de spirit. Ça, c'est important pour réussir. Après, vous m'avez dit aussi, et c'est vrai, je crois que la vie, elle est faite de rencontres d'hommes, en tant que personnes, entre nous. où on a l'alchimie qui se passe, pas forcément dans les gens. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui par rapport à l'événement qu'on vient d'organiser sur le fait qu'il y ait des champions olympiques de natation, qu'il y ait des gens qui font des sports tellement différents, l'athlétisme, du tennis. On a des sportifs qui font beaucoup, beaucoup de sports différents du football aujourd'hui et qui sont là. Et pourtant, ça prend très bien avec les footballeurs et tout le monde a l'air de vraiment bien s'entendre. Oui, je crois que c'est très sympathique. C'est très joli, tous les sportifs, différents sports. Profiter un peu cet après-midi avec les petits matchs, avec les jeux de pétanque. Et ça, c'est bien parce que nous, pour le foot, nous travaillons toujours pour le foot. C'est bien, un jour, changer les choses et parler un peu avec l'autre personne, avec l'autre sport ou l'autre modalité. Et ça, c'est bien. Et puis, en plus, on avait des sportifs de haut niveau, on avait des sportifs olympiques qui ont l'obligation de performer. Ils se préparent quatre ans pour une compétition un jour. Donc, c'est vrai que moi, je trouvais ça intéressant de mêler ça avec des footballeurs où, comme vous me l'expliquiez, nous, on doit être performant tous les trois jours, souvent. Et on a très peu de temps pour se remettre en question à chaque fois, entre chaque compétition du football. Oui, bien sûr, le football, c'est totalement différent de la natation, de l'athlétisme. Là, c'est une compétition que les sportifs, ils se préparent avec six mois, une année, pour une compétition. Le foot, nous avons besoin de se préparer de trois en trois jours. Ça, c'est-à-dire, nous avons besoin de récupérer le match et de préparer aussi les prochains matchs. Et pour ça, c'est totalement différent de la méthodologie du travail. Alors, après, il y a une autre chose, c'est que tout le monde sait maintenant que vous êtes aussi un grand champion de pétanque. Pas officiellement, mais ce n'est pas grave. Au moins, officieusement, on sait que vous êtes un grand champion de pétanque. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous plaît dans la pétanque ? Oui, la première chose, c'est que c'est... Après, je vais venir pour Monaco et que j'ai député à jouer la pétanque. Maintenant, je connais bien les règles, que c'est important. Et je joue un peu, mais rien de spécial. Mais ça, c'est bon pour profiter un peu avec mes amis et pour passer un peu de bon temps. Quand je suis pour les jours libres, pour la trêve internationale, je peux faire une partie de pétanque avec une personne, son ami que je connais et profiter un peu. Donc, vous jouez souvent, en fait, à Monaco, quand même ? Oui, souvent. Je joue une fois, deux fois pour moi. Parce que j'ai rencontré, grâce à vous, un coach brésilien, il n'y a pas longtemps, qui jouait à la pétanque avec vous ici. Un ami à vous, extrêmement sympathique, qui jouait et qui joue très bien à la pétanque. Oui, c'est mon ami, c'est un ancien coach qui travaillait en Portugal, national de Madrid, qui fait ici deux semaines de vacances. J'ai invité lui pour venir ici à la tourbée et nous jouer aussi à un jeu de pétanque. Et grâce à vous, j'ai rencontré un joueur fantastique que j'ai admiré pendant des années, Ricardo Cavallo, qui est venu et qui joue très bien aussi à la pétanque, qu'on avait rencontré ensemble. Et Ricardo, qui a un cœur exceptionnel, qui aujourd'hui est un grand champion, ça c'est clair, de football, mais qui a montré aujourd'hui que c'est un vrai champion et un vrai homme, vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup de valeur. Ça, c'est exceptionnel. Oui, bien sûr, Ricardo, c'est un champion pour le terrain, parce qu'il est champion d'Europe, il a déjà gagné beaucoup de titres, Inglaterre, Espagne. Mais je peux le dire hors du terrain aussi, c'est un grand homme. C'est une personne formidable, que j'aime beaucoup et peut-être va rester mon ami pour toute la vie. Oui, en tout cas, grâce à vous, merci, parce qu'on l'a rencontré. Et c'est un homme fantastique. On a rencontré d'autres personnes comme ça aussi, dans le même environnement. Et dans un mois, donc c'est dans pas beaucoup de temps, on organise, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un des plus grands événements mondiaux du sport qui n'a jamais été fait à Monaco. On va avoir plusieurs milliers de sportifs de haut niveau qui vont être réunis pour un gala spécial au monde qu'on va faire à Fonvieille, où on espère avoir toute l'équipe et vous de l'AS Monaco avant la mise au vert du match de Lyon, parce que je ne voudrais pas que ça pose problème pour le match de Lyon. Et en fait, on a fait une raie d'honneur pour le prince, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour l'engagement olympique et l'engagement dans le sport et l'AS Monaco, que le souverain a toujours fait par rapport à Monaco. Donc tout le monde répond présent. Il y a le club de Saint-Etienne aussi, vous me parliez du coach tout à l'heure, qui est présent, qui nous suit beaucoup, qui est le premier club dans lequel mon père a exercé le football et la médecine du sport, il y a presque 40 ans. Après, ça a été Platini, Rocheteau, toute l'équipe, tous les grands, l'Arké, toute une génération française importante, mais mon père a commencé à Saint-Etienne il y a plus de 40 ans. Et l'AS Saint-Etienne a accepté de venir pour ça, justement en mémoire par rapport à mon père. Donc comme vous m'avez parlé du coach tout à l'heure, je ne savais pas quel était son nom et je l'ai rencontré pour la première fois il n'y a pas longtemps, mais je crois que je peux vous confirmer aussi que c'est un monsieur assez exceptionnel, avec des vraies valeurs humaines. Voilà. Oui, bien sûr, j'ai aimé aussi beaucoup Galtier, c'est un grand coach et il y a aussi une grande personne. Et tout le club, moi, le joueur, la direction du club, soutient cette... c'est votre partenariat. 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 Et c'est que vous avez besoin de quelque chose, nous sommes ici. Moi, je suis d'avis pour que quand on a un grand coach comme vous pour un club, qui est aujourd'hui en train de se donner les moyens d'être un très grand club, pas comme on a été, comme on veut devenir un grand club, c'est autre chose. Parce qu'il y a des très beaux clubs en Europe, il y a des beaux clubs dans le monde entier, mais au niveau du football, on a encore toujours, comme d'habitude, plein de choses qu'on peut perfectionner et améliorer. Mais je crois que l'AS Monaco veut devenir un très grand club. Et je pense que si on veut devenir un grand club, il faut des grands hommes dedans. Il faut un grand coach, il faut des grands joueurs, des hommes qui ont du cœur, des hommes qui ont des valeurs dans la vie. Et ça, je pense que c'est important. Et si nous, on peut apporter ça, au-delà d'être juste un partenaire classique pour des produits, je trouve ça important. Parce que finalement, c'est ce qui nous réunit tous dans la vie. Avant la carrière, après la carrière, beaucoup plus tard, quand on fait une partie de pétanque, aussi dans des années, c'est ça dont on va se souvenir. Donc après, moi, vous savez l'amitié et l'affection que j'ai pour vous depuis le départ. Je trouve que vous êtes un coach exceptionnel. Je suis ravie que vous soyez restés là. Je l'ai dit et je l'ai redis. Je pense que c'est très bien pour Monaco que vous soyez restés là. Et même si on ne connaît pas l'avenir dans le football, parce que tout peut changer très vite, et c'est le football, moi, je souhaite vraiment à titre personnel, et tout le groupe souhaite à titre personnel, que franchement, vous puissiez vous épanouir ici et que vous arriviez à avoir autant de bonheur et de plaisir que celui que vous procurez, en tout cas, aux gens qui regardent le match de l'AS Monaco aujourd'hui et qu'on avance. Je nous souhaite d'aller le plus loin possible de Champions League. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. C'est très bien. Et si un jour, on peut revenir au top niveau dans un milieu comme ça, c'est très bien aussi. C'est magnifique. Mais en tout cas, le reste du temps, vous faites rêver beaucoup de gens. Et rien que le fait que les enfants qui sont montés là vous aient vus, c'était magique pour eux aussi. Ils ont le même sourire quand ils vous voient que moi quand je vous vois. Voilà. Oui, c'est bien. Le projet ici, c'est progresser toujours. Notre objectif, c'est de faire toujours un meilleur. Moi aussi, mon objectif, c'est le même. Aussi, faire progresser cette jeunesse. On a beaucoup de jeunes de qualité, qu'on va faire progresser. et toujours faire le club plus grand pour jouer la meilleure compétition et jouer toujours pour la première place le championnat français. En tout cas, que ce soit à Monaco ou dans le monde, si vous voulez bien, moi, je vous suivrai n'importe où. Avec nous, en tout cas, vous êtes sûr que vous avez acquis toute notre fidélité, notre reconnaissance. et je vous remercie pour tout et pour toute la magie que vous passez aussi. Merci beaucoup, coach. Merci. Merci.